... Alors j'ai accepté d'être marraine à la demande de Arnaud Daguin, que je connais depuis longtemps, qui lui est un fervent activiste en faveur du bio, du local, et depuis bien longtemps parce qu'il n'a pas surfé sur la mode. Et Arnaud m'a proposé d'accompagner cette démarche, qui est devenue un peu un combat, et en tant que maman, et puis en tant aussi que cuisinière, journaliste, ça me paraissait assez naturel de défendre les bonnes pratiques dans les cantines scolaires. C'est important parce que c'est l'occasion de promouvoir des actions qui ne sont pas toujours sous le feu des projecteurs, qui se font très localement, et tant mieux d'ailleurs, parce qu'elles sont dans un ancrage justement qui permet aux parents, dont je suis, de profiter de cantines un peu vertueuses. Mais ça se sert rarement au-delà de ça. Et puis surtout, je crois que ça a valeur d'exemple. Donc c'est intéressant pour les parents notamment. Moi, je suis allée à Montsartou rencontrer les gens qui œuvrent pour que cette cantine scolaire de Montsartou, un peu exemplaire, reste 100% bio, en grande partie locale. Et je me suis rendue compte qu'un des freins, c'était les parents. Et donc je pense que c'est important d'alimenter cette parole, de faire en sorte que les parents considèrent que l'alimentation, c'est important. Et l'alimentation des enfants est importante, et que c'est un véritable enjeu aussi pour la vie en notre planète. Et que non seulement les enfants, en l'occurrence, ceux que j'ai rencontrés à Montsartou étaient partisans, mais ils étaient même promoteurs de cette cuisine. Donc je trouve que le but est atteint à partir du moment où les enfants ne le subissent pas, mais sont heureux de cette cuisine et de l'enseigner en quelque sorte à leurs parents.